Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos du pass de combat de la saison 8 donc dans cette vidéo je vais découvrir le pass de la saison 8 avec vous je ne me suis pas spoilé j'ai juste fait les défis pour vous aider le plus rapidement possible à les réaliser et maintenant je vais découvrir le pass de combat avec vous donc si tu kiffes la vidéo n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait et c'est parti pour la vidéo, let's go ! alors premier skin qu'on débloque au palier 1 donc pour ceux qui ont bien sûr le pass de la saison 8 gratuit normalement il est gratuit donc tout le monde l'a eu donc il est gratuit si bien sûr vous avez fait 13 défis de l'ultime effort oh putain il est trop badass comme ça, regardez-moi ça oh putain what the fuck ! ah ouais toutes les couleurs quoi putain non franchement il est trop stylé donc je disais si vous avez fait 13 défis de l'ultime effort vous avez eu le pass de la saison 8 gratos donc normalement on l'a tous donc le palier 1 vous débloquez ce personnage là qui est un skin évolutif et qui est franchement badass comme vous avez pu le voir en dernière évolution je crois même pas je crois même pas que c'était la dernière évolution vous avez vu toutes les évolutions ? ah ouais d'accord il y a 11 évolutions il est marqué en haut à gauche donc il faut gagner des XP pour le débloquer au maximum donc moi franchement le plus badass je le trouve ouais c'est celui-là en or comme ça et après il recommence à 0 on dirait mais avec une autre tenue voilà c'est à peu près ça c'est juste la veste qui change là on dirait vraiment un capitaine de ouf avec le capitaine crochet donc voilà alors le deuxième skin évolutif ok ah c'est un lézard en fait c'est un ninja lézard mon gars ah ouais ah ouais c'est quand même stylé et lui il a 11 métamorphoses ok ok après lui aussi il revient avec un niveau 1 enfin genre normal avec différentes couleurs ouais la dernière palier rose violet comme ça c'est pas ouf moi je préfère quand il est en lézard je trouve alors ensuite nous avons ça nous avons ça ça ok ok on s'en fout donc un nouveau camouflage ok un aérosol un planeur donc une traînée de planeur une traînée ah non c'est une traînée ah ouais c'est même pas un planeur c'est une traînée ok ok alors ici nous avons le sac à dos cobra nice un petit soleil un émote non c'est quoi ça c'est pas une émote ça c'est un emblème ouais je pense voilà c'est ça 5 xp ok on s'en fout un écran de chargement hum il y a peut-être quelque chose caché là dedans on va l'analyser alors 100 vbug 100 vbug 200 vbug une nouvelle musique à l'abordage hein ouais c'est pas mal c'est pas mal ok donc émote icône euh peau de banane un petit coucou les mots de coucou oh my god il est inémotivé hein alors un planeur serpent ok là c'est stylé ouais il est quand même assez stylé donc vous l'avez compris c'est sur le thème des pirates la piraterie mon gars ok une méduse des xp un emblème des vbug ah un nouveau compagnon tilof tilol ah oui j'ai même pas lu le message qui était marqué un chien en bois la caravane passe la caravane passe il se croit dans Pinocchio ou quoi alors qu'est-ce qu'il disait pour ce personnage là le maître des mers houleuse fait partie de l'ensemble flibuste alors ici libérer le dragon qui sommeille en vous fait partie de l'ensemble de l'ensemble couvé excusez moi j'ai du mal à lire de temps en temps ok ok on peut pas m'en vouloir je suis belge ah ok aérosol sirène traîner trèfle hum ça doit peut-être porter chance quand tu joues ça ok écran de chargement oh c'est l'écran de chargement que j'utilise pour faire mon master kill master cool le MDR trop stylé ok portail du gardien portail du gardien alors tirer la cheville la bobinette chera objectif réactif change le style selon le nombre de coffres ouverts dans la partie waouh 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 il a l'air trop stylé celui-là change de style quand tu ouvres plusieurs coffres ouh j'aimerais bien voir les styles que les styles que ça devient ça pourrait devenir un coffre carrément ah on le voit sur le petit logo là où il y a le palier 22 on voit qu'on dirait une tourbillon avec genre un tourbillon doré comme ça et ça c'est évolutif pourquoi je ne peux pas voir les évolutions ne montre pas en tous les cas c'est évolutif parce qu'il y a le petit fromage là en bas à droite du rectangle donc normalement c'est évolutif ok alors nouvelle tenue nouveau skin vipère vos adversaires seront médusés ah ouais si vous regardez dans les yeux mon gars vous allez les figer dommage que c'est pas réel parce que ah non autant mieux sinon ce serait un petit peu exagéré regardez-moi ces yeux non franchement elle est pas mal elle est pas mal moi j'aime bien les skins alors 5 xp ok trèfle à 4 feurs balle remondissante ok ça c'est un nouveau jouet un aérosol sans v-bug un nouveau revêtement ok donc de bois genre un bois d'arbre alors un nouveau logo un nouveau planeur ok un nouveau planeur ouais ça va il est pas terrible rien de déglaçage j'adore ce skin en plus une grosse dédicace au poteau de Valentin Audrey Marley et Johnny34 qui vont faire justement ce skin en cadeau c'était des tueurs merci à vous les potos vous êtes des tueurs alors émode conga conga allez conga yeah hum hum qu'est-ce qu'ils disent pour ce truc hum wesh ils disent quoi pour cette danse tout le monde en ligne mdr ouais ça pourrait le faire si tout le monde se mettrait en ligne et ferait cette petite danse ça pourrait le faire alors émode icône épicé ok xp xp 200 v-bug au calme déjà on paye pas le palier mais on a des v-bug en récompense c'est magnifique c'est parfait alors T-Luff pirate lui il a pas d'évolution et il lui manque un petit oeil apparemment donc voilà c'est bien le T-Lol le T-Lol du pirate voilà tout simplement alors un aérosol un traîné spectre ouais c'est pas mal j'adore 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 je valide une nouvelle pioche morsure ouais ça va pas mal du tout alors ne cherchez pas d'un attends d'anti-venin il n'y en a pas il me dit ok il y a un logo ça c'est quoi un planeur ouais 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 bof 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 alors ici ah et c'est un truc évolutif euh ah je sais pas si c'est évolutif en fait je sais pas à quoi ça correspond le truc en bas à droite là il y a des sortes de ronds je ne sais plus à quoi ça correspond mais à mon avis ça doit correspondre à quelque chose alors ok un écran de chargement 5% d'expérience sans V-bug un logo un revêtement bon les revêtements je suis pas très très fan pour l'instant aérosol scooby-doo un DR annonce le petit chien Watt ok et 100 000 XP ennui ennui total wouah voilà c'est la vie des pirates hein mon pote alors une émoticône crâneuse ah la tenue banane qui est attends objet réactif mûri et change de couleur au fil de la partie ok voilà c'est un objet réactif donc l'autre qu'on avait juste avant c'était ici donc le planeur c'est un objet réactif donc à mon avis vous allez déployer plusieurs fois dans la partie et il va changer ou il va évoluer je ne sais pas alors à mon avis la banane elle doit sûrement s'ouvrir de plus en plus au fur et à mesure de la partie et elle doit devenir de plus en plus moisi je pense donc ça peut être assez watteau fuck à essayer franchement alors aérosol voler de coeur ok style et quand même l'aérosol 10% d'expérience personnel logo écran de chargement hybride oh putain il déchire l'écran de chargement quoi quoi c'est un écran de chargement animé ah bon il est marqué animé donc ça ça pète ah ouais il est même marqué en bas à droite il y a trois petits points du palier 55 donc du rectangle il y a trois petits points pour dire que c'est un écran de chargement animé donc ça c'est cool franchement ça fait plaisir alors sans webbug un compagnon roublard le roublarde roublarde on dirait un peu rox et rookie on dirait rookie ou rox ouais je pense que c'est rox enfin je ne sais plus lequel ok ok donc il est pas mal donc c'est un skin aussi à débrouiller il a plusieurs styles donc là il ne le montre pas emoticone masque ancien ouais on s'en fout aérosol putain il est stylé aussi celui-là voleur de coeur déchu alors coeur coeur du quoi coeur du corail faites partie de l'ambiance en bim abîme marine excusez moi ok ok donc voilà vous l'écouterez chez vous alors ici c'est un truc réactif aussi donc c'est une pioche réactif ils disent pas faites partie de l'ensemble passe partout les serrures tremblent rien qu'à l'avoir donc peut-être que quand comme c'est associé au sac à dos peut-être que quand vous allez ouvrir des coffres elle évoluera aussi ça peut être assez stylé aussi franchement impatient de voir à quoi ça ressemble alors un logo 5% d'expé ok good game good game bro un traîné de fumée de lave l'entraîné de lave mon gars waouh elle est quand même stylée celle-là sans vbug ah un revêtement dragon ça pourrait être pas mal ça pourrait être vraiment pas mal alors mid mid xp la fin de l'aérosol ok logo emote banana 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 t'es en jacques ah ouais ok snow motion et puis après il va tout rapidement ok alors le potassium ça rend heureux ok pourquoi pas alors 10% xp écran de chargement en ice aérosol 1000 xp roublarde noir ok donc celui-là il est pas évolutif ok ok il est en noir tout simplement oh putain avec sa petite queue blanche ouais franchement il est assez stylé alors aérosol tueur fluo pas mal 100 vbug 200 mètres ok tison ouais c'est pas mal c'est pas mal c'est un skin assez spécial je trouve on dirait un peu un skin extraterrestre comme ça ah non c'est pas mal du tout alors ici ok non c'est pas un revêtement c'est un logo 5% écran de chargement aérosol ok 100 vbug revêtement rayure de tigre ouais je sais pas où faudra tester toi son émoticon câlin planeur naufragé planeur naufragé ah ouais il est quand même stylé c'est avec la pieuvre ouais c'est assez stylé en plus elle est assez marrante la pieuvre assez what the fuck avec ses yeux il y a un dessin dessiné sur le drapeau ok ok nice alors ici aérosol tdeg tdeg mdr 10 xp voilà c'est ça 10% 1000 vbug tailleur doré ouais c'est pas je le prie pas tailleur c'est tilleux tilleul tilleul ouais j'aime pas trop moi tilleul voilà c'est pas un skin que je vais enfin un sac à dos que je vais utiliser écran de chargement gardien des clés ok donc vous avez vu le skin gardien des clés ah bah le gardien justement j'allais vous dire le skin c'est lui c'est lui j'allais vous dire que justement on devait débloquer un skin avec ça donc le gardien des clés c'est celui-ci et pourquoi il ne montre pas l'évolutif donc l'évolutif il est marqué sur vous pouvez l'apercevoir sur l'image donc c'est qu'il a la tête de tigre donc sur les teasers qu'on voyait que fortnite teasait sur les images et bien la tête de tigre ça correspondait à ce skin là tout simplement alors cartouche waouh waouh il a une batteuse lui MD regardez autour de ses pieds c'est entouré et tout c'est stylé autour de sa main et tout ouais c'est pas mal ok donc il fait partie de l'ensemble passe partout donc c'est un skin évolutif ils ne disent pas comment il faut faire pour l'évoluer mais voilà on le sort ah peut-être que c'est peut-être qu'il va falloir trouver des clés comme l'autre skin qu'on avait là le prisonnier peut-être qu'on va devoir trouver des clés tu vois ou des coffres tu vois ou des trésors non on va trouver on va devoir trouver des trésors je suis sûr et certain de ce que je dis regardez il a deux clés deux clés 1 2 3 4 5 6 7 plus 2 ça fait 9 clés 9 clés et si on compte le rond c'est une clé aussi ça fait 10 clés je suis sûr il a 10 apparences et il va falloir trouver 10 coffres ça va être insane cette putain de saison regardez moi ces yeux verts là ils sont trop stylés what the fuck putain je kiffe je kiffe là je kiffe cette saison voilà ça je veux dire XP ok il faut pas que je m'enjaille là Emoticon volcan fâché ok aérosol ambre putain elle est quand même stylée cet aérosol c'est un aérosol animé fait partie de l'ensemble 24 karat alors là avec ces aérosols là j'en fais jamais tu vois jamais je fais des aérosols mais là ça me donne envie d'en faire tu vois animé et tout la putain what the fuck tout brillant et tout en plus la meuf elle est assez stylée rrrr stylé stylé alors V-bug 100 ok 100 V-bug nice popstar musique ok popstar glissez-vous dans la peau d'une vedette ma meilleure amie je serai de l'un toujours un roublage de camouflage le petit le petit le petit comment ça s'appelle je ne sais plus je ne sais plus comment ça s'appelle un renard non une sorte de renard franchement il est quand même assez stylé celui-là je suis susceptible de l'utiliser quand même je ne sais pas on verra alors écran de chargement arachnid arachnid c'est des skins qui sont déjà sortis ça putain c'est trop stylé arachnid arachnid pas arachnid pourquoi pas ok alors pro du cerceau et vous êtes prêts vous êtes prêts les potos parce qu'après c'est le dernier mon gars c'est le dernier palier vous allez voir le skin final boum donc 100 XP non 10 XP 100 V-bug ok pierre précieuse nice putain ce camouflage-là il a vraiment l'air bien franchement il a vraiment l'air badass et pourquoi il me donne ce skin-là ça veut dire qu'il ne faudra pas trouver des clés pourquoi il a toujours ses clés what the fuck pourquoi il me donne ce skin-là normalement il est évolutif donc l'autre il n'évolue pas ou quoi c'est quoi cette histoire gardien des clés masqués un choix de style supplémentaire pour le gardien des clés ok je ne sais pas je ne sais pas je trouve que son masque il ne va pas trop bien je trouve ça il fait une grosse tête je ne sais pas je ne sais pas il est quand même bien mais voilà c'est en plus alors là le dernier skin du palier il a l'air badass c'est justement le skin qu'on voit dans une image je ne sais plus à laquelle on l'a vu dans un écran de chargement je ne sais plus à laquelle c'est pas grave donc la tenue ambre pour un style alors 4 révolutions 4 révolutions seulement ah non je m'attendais à pire moi je m'attendais à un truc de ouf ah oui c'est le skin qu'il y avait sur l'aérosol en fait voilà c'est ça putain ouais quand même il est quand même assez stylé en rouge en rouge en blanc en noir en doré en doré je la kiffe et en rouge je la kiffe donc en rouge c'est le premier skin c'est ça je crois je crois ouais en rouge franchement elle est quand même badass en blanc ça ne m'intéresse pas trop en noir j'aime pas trop non plus mais en doré franchement elle est trop stylée regardez ces tatouages ils brillent ils ressortent ils sont dorés comme ça c'est trop stylé et regardez elle a un cadenas putain c'est pas possible je suis sûr il y a des trucs à faire avec vos cadenas et tout maintenant qu'on a eu le skin prisonnier j'ai l'impression qu'il y a des trucs à débloquer sur chaque personnage what the fuck enfin bref j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que moi ça m'a fait plaisir de la faire avec vous et de découvrir ce putain de passe qui est franchement une scène j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas le petit like à liker plutôt et à vous abonner et à partager merci à tous ceux qui le feront sur ce je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était Soakulou Mike et ciao peace abonnez-vous